Générique Bonsoir. Fin de session cette semaine au Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Embouclé un mois de session à Yaoundé, députés et sénateurs, au-delà de l'adoption d'un certain nombre de projets de loi, ont eu à débattre avec le gouvernement de la programmation économique et budgétaire 2021-2023. Une session du Parlement qui a aussi donné lieu à plusieurs ateliers de renforcement de capacité et aussi à l'émergence d'autres réseaux parlementaires en plus de ceux qui existent déjà. Les élus ont décidé d'investir le champ du lobbying, très actif ces jours-ci, le réseau des parlementaires pour la diaspora, celui qui se consacre à la lutte contre l'insécurité routière et un autre qui promeut l'entrepreneuriat jeune. Il se dit d'ailleurs que députés et sénateurs ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Des réseaux, ils vont autant crier. La question est de savoir pour quelle efficacité. Ce dimanche, parlons évaluation de la session de juin au Parlement et puis aussi regard d'experts sur le remue-méninge actuel au sein de la classe politique camerounaise. Que nous réservent les politiciens ces jours-ci ? Invité d'actualité Hebdo ce soir, le professeur Manassé Abouya Endong, politologue, directeur exécutif du groupe de recherche sur le parlementarisme et la démocratie en Afrique, en abrégé, Krebda. Professeur Manassé Abouya, bonsoir. Bonsoir Ibrahim, merci de m'avoir invité. Une autre session qui s'achève au Parlement camerounais, c'est encore, on pourrait le dire comme ça, business as usual, rien de spécial à signaler ? Absolument pas, puisque les sessions parlementaires en dehors des sessions extraordinaires se tiennent à des périodes bien précises, qui sont d'ailleurs constitutionnalisées et qui naturellement sont de rendez-vous statutaires qui permettent aux députés de se retrouver et de se pencher sur la fonction législative. Donc, naturellement, c'est un rendez-vous statutairement connu qui a recoupé une fois de plus les parlementaires qu'à l'Assemblée nationale comme du Sénat dans l'hémicycle. Pourquoi, malgré les efforts visibles pour amener le débat à l'Assemblée et au Sénat, les observateurs restent tout de même sceptiques sur la capacité du législatif et de l'exécutif à se mettre ensemble pour débattre véritablement ? En réalité, il faut tenir compte de la spécificité des régimes politiques contemporains qui sont caractérisés par la séparation des pouvoirs. Et donc, naturellement, on doit avoir d'un côté l'exécutif qui exécute les lois, le législatif qui légifère, qui vote les lois, et ensuite le judiciaire qui est là pour contrôler la régularité des actions du gouvernement, si ces actions sont conformes à la loi pour éviter qu'il y ait donc des débordements ou alors une confusion totale entre les différents pouvoirs, ce qui est naturellement un autre type de régime qu'on appelle un régime de confusion de pouvoir. Au cours de cette session, il a fortement été question d'un débat sur la programmation budgétaire. Alors, c'était quoi ? Une sorte de faveur qu'a accordé l'exécutif au législatif ? Ou alors, il y avait, j'allais dire, obligation de porter ce problème-là, de le soumettre à débat, justement ? Je pense que ce qui s'est passé ici à l'Assemblée nationale a été prévu dans un texte présidentiel qui intègre justement la possibilité d'aller vers l'Assemblée, présenter un minimum de programmes que le gouvernement entend mener en temps opportun. Et donc, c'est un exercice qui correspond aux dispositions réglementaires, mais également, c'est une précaution qui permet d'avoir des convergences de vue par rapport aux politiques à mener concernant l'État du Cameroun. Donc, naturellement, la loi ne se fait pas par embuscade. On n'élabore pas la loi comme une sorte d'embuscade, mais elle est davantage mieux élaborée, mieux outillée, mieux préparée si elle induit une procédure participative. Et donc, ce que nous avons vécu à l'Assemblée nationale, entre le ministre des Finances et les députés, participe de cette nécessité de convergence de vues pour savoir si les politiques se prennent, si les politiques légifèrent au ras du sol des préoccupations des Camerounais. – Alors, la peur, si l'on ose dire, c'est qu'au prochain débat sur le budget, quand ce débat arrivera, que le projet de loi, en ce moment-là, passe véritablement comme une lettre à la poste. On vous dira, mais on vous l'avait dit. – Là, c'est une autre spécificité des régimes politiques contemporains. Ce sont les majorités qui gouvernent. Ce ne sont pas des procédures à l'importe pièce qui amènent les uns et les autres à légiférer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la démocratie doit toujours être appréhendée comme le gouvernement de la majorité, sous le contrôle de l'opposition et l'arbitrage du peuple. Et c'est pour cela que vous voyez qu'à chaque élection, les partis politiques se battent pour avoir les majorités confortables qui leur permettent d'envoyer leur projet de loi sans que ça puisse être des heurts. Et donc, c'est tout à fait normal, puisque aujourd'hui, partout dans le monde, il y a un trait d'union entre l'exécutif et le législatif à travers le trait partisan. C'est le trait partisan qui réconcilie l'exécutif du législatif. S'il n'y a pas ce trait réconciliateur, il y a ce qu'on appelle la cohabitation, comme celle qu'on a vécue quasiment deux fois en France entre la droite et la gauche. Donc là, nous sommes dans le cadre d'une prédominance d'une majorité qui est naturellement au contrôle de toute la vie politique, du moins à des proportions qui lui permettent de légiférer sans autre forme de difficulté. Professeur Manassé Abouya, merci de vous prêter ainsi à nos questions. Vous répondrez également tout à l'heure aux questions de ceux qui nous suivent sur la toile. Ces questions posées via Facebook, Twitter, CRTV, Web et autres sont rassemblées pour nous par Elvis Mbimba. L'actualité nationale de ces jours a en sons et en images le bilan de la session de juin au Parlement avec Mathieu Kemgo, la semaine politique de Sévran Alé Gambele, la semaine sociale de Rodrigue Bertrand Thuenot et puis je l'ai annoncé, les questions des internautes à notre invité. Actualité Hebdo, nous sommes ainsi partis pour une heure d'émission. Merci de votre fidélité. A tout de suite. Alors, professeur Abouya, au cours de cette session parlementaire, il y a, pour un peu occuper les députés, on a vu l'organisation de séminaires, des sortes de séminaires de remise à niveau, de renforcement de capacité. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée et au Sénat ? Les parlementaires s'ennuient-ils tant pour qu'on trouve le moyen de les occuper à organiser des séminaires et autres ? Il faut remarquer que la plupart de ces séminaires ont été organisés pendant l'intercession. Donc, naturellement, entre deux sessions, il faut bien que les députés ne rentrent pas, les députés ou les sénateurs ne rentrent pas dans l'Oise-IVT. Et l'Oise-IVT a souvent été caractéristique des assemblées parlementaires en Afrique. Et donc, les différents secrétaires généraux de l'Assemblée nationale comme du Sénat ont imaginé une tenue régulière des séminaires pour occuper non seulement les assistants parlementaires qui accompagnent les élus du peuple dans la maîtrise des outils de performance qui leur permettent de contribuer au travail parlementaire dans des meilleures conditions. Et donc, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, il y a eu ce type de séminaires qui ont pointé du doigt des aspects extrêmement importants comme l'éthique et la déontologie professionnelle parlementaire, comme les techniques de recherche en droits parlementaires comparés, mais également comme la maîtrise du règlement intérieur. Ce sont des outils, comme l'a indiqué le président de l'Assemblée nationale à un moment donné pendant son speech, que la clé de l'Assemblée nationale, par exemple, c'est son règlement intérieur. Et donc, si vous ne le maîtrisez pas, vous ne pouvez pas comprendre la technicité des débats. – Mais est-ce qu'en ce moment-là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la capacité de nos députés sénateurs à véritablement maîtriser ce sujet parlementaire, si j'ose dire ? – L'une de nos tards, si je peux ainsi le dire, c'est l'absence de cabinet qui entoure le travail parlementaire. C'est-à-dire que les députés ne sont pas encore constitués en une équipe autour d'eux qui leur permet d'aider à maîtriser la technicité des tests qui leur viennent de l'exécutif. – Une sorte de permanence parlementaire, là, c'est de la poudre aux yeux ? – La permanence parlementaire n'est pas suffisamment étouffée au point d'y associer des experts qui connaissent un peu ce de quoi on parle, mais qui sont constitués la plupart du temps des gens qui vous ont aidé pendant la campagne électorale, qui vous aident à élaborer un discours de campagne de manière superficielle sans tenir compte de la dextérité qui est requise pour ce genre d'exercice. Donc, je pense qu'en l'absence d'une telle infrastructure, c'est tout à fait normal que les députés se laissent aller à l'emporte-pièce dans la manière d'aborder les tests de loi, qui de plus en plus sont très techniques, sont complexes, parce qu'ils portent sur des domaines variés qui tiennent compte de l'évolution du monde moderne avec ce que cela compose comme exigence, avec ce que cela comporte comme complexité, voire difficulté à cerner la réalité autour. Alors, il y a un phénomène qui apparaît depuis quelques sessions ou quelques années maintenant au sein du Parlement, c'est l'existence ou la création de réseaux parlementaires. Réseaux parlementaires, ces derniers temps-ci, ce qu'ils font parler de diaspora, entrepreneuriat, jeûne, accident de la circulation et tout ce qu'on veut. C'est quoi cette affaire-là ? Les députés n'ont pas autre chose à faire que d'animer des réseaux ? Ce sont des réseaux, ou alors des regroupements de parlementaires qui sont importants, puisque ce sont des regroupements thématiques, qui abordent des thématiques quand même qui concernent la vie politique nationale, et qui sont structurées de manière à mobiliser des ressources, voire des énergies, pour encarder des préoccupations précises. On ne peut pas blâmer ces réseaux, ces regroupements, mais il faut simplement les rendre opérationnels, avec un ancrage qui permet de mesurer à moyen ou à long terme leur efficacité sur le train quotidien des populations. Mais d'emblée, on ne peut pas s'empêcher de voir les députés se regrouper en réseau, puisque la loi ne l'interdit pas. Mais est-ce que c'est des lobbies qui se créent ainsi ? C'est davantage des cercles de regroupements politiques, au-delà des clivages partisans, c'est pour cela que je parle de politique, sans que ça touche forcément un parti ou un autre, puisqu'on retrouve les différentes obédiences au sein de ces réseaux. Et donc, ça participe aussi d'une manière d'instrumentaliser le vivre ensemble, parce que les députés qui ne pouvaient pas se côtoyer pendant la campagne électorale, peuvent avoir l'occasion de se côtoyer, de mieux se connaître, et donc de ramener la politique à un jeu, parce que l'opinion publique croit que la politique, c'est la guerre. Or, la politique, c'est un jeu démocratique auquel il faut s'y prêter sans passion, mais en regardant les intérêts de la population. Et réseau dominé toujours, si j'ose dire, par le parti ultra-majoritaire, dans la composition des bureaux et etc. Je pense qu'il n'y a pas de dosage à faire dans la constitution d'un réseau. C'est une mobilisation des députés en fonction de leur sensibilité, mais si au final, le RDPC est largement constitué en termes quantitatifs, c'est normal qu'au niveau des dosages, il soit également représenté. Mais à l'arrivée, on ne tient pas compte de ces aspects-là pour alimenter les débats, pour se mobiliser, pour mener des actions qui servent les intérêts de population. Parce que quand on prenait un réseau comme celui dont vous avez parlé, le RDPC, mais il touche quand même à des aspects importants qui ont ébranlé la vie politique nationale et qui continuent d'ailleurs de susciter des frémissements. Quand on voit ce qui se passe dans la diaspora, quand on voit des regroupements qui prennent les dénominations des groupes armés, des groupes terroristes, on peut comprendre que ce sont des réseaux qui peuvent contribuer à pacifier la vie politique en ramenant les Camerounais à se regarder dans les yeux et à regarder de manière convergente vers l'avenir. Mais d'une manière générale, ces réseaux-là sont, j'allais dire, des alliés du pouvoir ? Du pouvoir, non, mais ce sont des instruments au service de l'Assemblée nationale. Si on tient compte du fait qu'ils siègent à l'Assemblée nationale, ils expriment leur attachement à l'Assemblée nationale, voire au Sénat, mais mènent des actions qui vont au-delà des institutions parlementaires pour avoir une prégnance sur la vie politique tout court. Donc, je pense que ce sont les instruments de la démocratie, beaucoup plus que les instruments du pouvoir. Professeur, on va se permettre une petite pause avant de poursuivre cet entretien. Je vous propose une esquisse de bilan de la session du Parlement qui vient de s'achever. C'est un sujet qui est traité par Mathieu Camerounais. Plusieurs temps forts au cours de cette session de juin 2020. Les parlementaires ont eu du grain à moudre et comme plat de résistance, ils ont passé au peigne fin sept projets de loi. Tous les projets de loi que nous avons eu au cours de cette session ont été d'une grande importance parce qu'au total, nous avons eu sept projets de loi et à la fin, nous avons eu la loi d'orientation sur le plan des finances. Donc, j'ai été tellement marqué par la loi sur les associations artistes et culturelles parce que cette loi va permettre aux artistes de changer de vie, améliorer leurs conditions. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, les débats autour de ces textes ont parfois été houleux entre les parlementaires et les membres du gouvernement. La problématique étant celle du bien-être des populations et les possibilités de le traduire dans la réalité. Sur la forme, il y a un travail incroyable qui a été fait. Et souvent, hors d'ici, et je viens de ces espaces hors de l'Assemblée, on a souvent une perception biaisée de ce qui se fait à l'Assemblée nationale parce que dans les commissions et en plénière, il y a un travail tout au moins sur la forme qui est très important, c'est-à-dire en termes d'animation, en termes de dynamisme, je parle des idées, parfois c'est même violent, parfois c'est même des diatribes. Mais dans le fond, hélas, le jeu de la majorité fait que les textes, nonobstant tous les débats et toutes les réserves qui peuvent avoir été émises, les textes continuent à passer en l'état. L'un des moments très attendus de cette session était le débat d'orientation budgétaire. La durée des échanges dans les deux chambres traduit l'intérêt que les élus du peuple et les représentants des collectivités territoriales décentralisées ont accordé aux projections budgétaires de la période 2021-2023. Le chef de l'État a promulgué le code des collectivités territoriales décentralisées. Et dans ce code, il est clairement mentionné que le minimum de recettes budgétaires à affecter aux collectivités territoriales décentralisées est de 15% du budget. C'est pour cette raison que nous avons insisté auprès du gouvernement pour que les allocations faites aux différents départements ministériels et à toutes les structures qui sont concernées par le budget tiennent compte en ce qui nous concerne de la dotation générale de la décentralisation. Autre sujet de grande importance, le projet de loi de ratification de l'ordonnance revoyant à la baisse le budget de l'État pour l'année 2020. Une fois promulguée, certaines lois adoptées au cours de cette session donneront un nouveau visage à l'activité statistique ainsi qu'au monde des arts et de la culture. Nous avons révisé la loi sur les associations qui viennent encadrer les artistes et musiciens qui se plaignent depuis des années. Cette loi vient les encadrer. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques tout autour, mais je crois qu'avec les artistes dont nous avons échangé, je leur ai fait comprendre le bien fondé de cette association et l'encadrement qui doit avoir lieu au sein du ministère des Arts et de la Culture. Des projets de loi de ratification ayant reçu l'approbation des parlementaires vont renforcer l'arsenat juridique du Cameroun sur la protection des gorilles, la promotion de la femme et la lutte contre la vente illicite des produits du tabac. Dans leur discours de clôture, les présidents des deux institutions ont, chacun de son côté, invité leurs membres à rester engagés auprès du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Joignant l'acte à la parole, le président de l'Assemblée nationale a, au nom de la Chambre entière, remis sur le champ une somme de 100 millions de francs CFA au premier ministre-chef du gouvernement. De l'argent destiné au Fonds de solidarité nationale contre cette pandémie. Professeur, un Parlement, on le constate relativement rajeuni quand même avec la superpuissance du RDPC. Alors, pour exister, que devrait faire l'opposition dans cette configuration-là ? – C'est difficile, puisque les assemblées parlementaires sont organisées d'une certaine manière où on n'y légifère pas à l'importe pièce. – Mais pour avoir un poids politique, il faut au moins être constitué en groupe parlementaire. Malgré la prolifération des partis politiques à l'Assemblée nationale, notamment les partis d'opposition, il y a très peu de partis, voire pas du tout, cette législature, qui sont en mesure de constituer un groupe parlementaire en dehors du parti au pouvoir, qui a un minimum requis pour constituer un groupe parlementaire. À ce moment-là, l'opposition aura forcément du mal à exister parce que le vote, tel que c'est prévu au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, se fait dans le décomptage de la majorité. Donc, quand vous n'êtes pas d'accord sur un texte, vous exprimez votre vote qui peut être à main levée ou par bulletin secret et c'est la majorité qui l'emporte. À partir de ce moment-là, l'idée étant donc claire que c'est la majorité qui doit toujours guider l'orientation des textes, l'opposition peut difficilement infléchir. Et donc, la seule chose qui lui reste, c'est de participer au débat, d'utiliser la fonction tribunicienne qui permet de gueuler. Vous avez suivi certains députés qui n'ont que cette fonction-là qui leur permet de prendre la parole et d'exprimer leur désaccord. Mais tout ça, c'est médiatique. Ça n'a rien à voir avec une quelconque influence sur l'adoption d'un test à l'Assemblée nationale. Et donc, à travers un débat, par exemple, on peut contribuer à l'amélioration d'un test si on consentait à y faire un amendement. Mais, encore faut-il que la majorité y consente. Sinon, il ne s'agit pas du terrorisme, il s'agit simplement du one-man-one vote. Et la majorité regroupée en groupes parlementaires, c'est elle qui dicte le sens à donner dans le vote d'une loi. – Lorsqu'après le vote, certains parlementaires, devant les médias, devant les caméras, justement, se plaignent de ce qu'on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ci, on n'a pas accepté ceci dans l'hémicycle, en réalité, c'est à destination, j'allais dire, de nos autres médias. – Oui, vous avez remarqué que la plupart des temps, certains députés de l'opposition fonctionnent pour satisfaire leurs électeurs davantage que pour influencer le travail législatif, parce qu'ils n'ont pas les outils leur permettant d'influencer, en dehors de participer au débat, en dehors, en plénière, en dehors de participer comme membres de différentes commissions, où, justement, le vote s'y déroule à la majorité des votants. Et donc, les apparentés ne sont pas en nombre suffisant aujourd'hui pour créer des groupes parlementaires autour d'un autre parti d'opposition qui a un groupe parlementaire. Donc, c'est difficile pour ces députés de se faire entendre. Donc, ils utilisent tout simplement leurs fonctions tribunitiennes. Je ne peux pas dire pour amuser la galerie, mais pour adresser leur message à un autre public qui n'est plus le public de ceux qui s'y penchent pour légiférer. – Alors, depuis quatre années à peu près, les sessions parlementaires ont lieu dans un contexte, le contexte que nous savons, d'une manière générale, crise sécuritaire dans le Nord-Ouest. On n'entend pas beaucoup les députés sur cette question-là. Est-ce que c'est parce que, justement, les parlementaires pensent que c'est à l'exécutif de résoudre le problème ? – J'ai cru voir circuler une réaction de l'honorable Nietzsche qui déplorait le fait qu'il n'y ait pas eu de visage du ministre de la Santé au niveau de l'hémicycle pour se voir interpellé par les députés. Mais je pense qu'il ne faut pas… – Sur le Covid-19. – Sur le Covid-19. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre l'apparition du ministre de la Santé pour faire une proposition de loi. Je crois que les députés ont, tout comme le gouvernement, la possibilité d'initier une proposition de loi qui peut être débattue entre parlementaires. Et donc, ces députés-là qui se plaignent de la non-apparition d'un certain ministre doivent tout simplement utiliser leur pouvoir d'initiative parlementaire pour initier des propositions de loi. – Alors, vous voyez ces députés de l'opposition dans le contexte qui est le notre contexte parlementaire s'entend faire des propositions de loi en sachant que ça n'irait nulle part ? – Moi, je connais des députés qui travaillent avec des équipes au sein de leur parti politique qui les renseignent sur un minimum de questions abordées pendant des interviews, pendant des rencontres avec le premier ministre du chef du gouvernement. Pour ne pas le citer, j'ai entendu, lors d'un débat dans une chaîne de télévision concurrente, le président du PCRN dire que sa proposition avait été retenue par le premier ministre lors d'une rencontre avec les partis d'opposition concernant justement… – La lutte contre le Covid-19. – La lutte contre le Covid-19. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la porte ne peut pas être fermée au recours à une expertise extérieure qui peut apporter quelque chose dans la manière d'aborder le Covid-19. mais c'est à eux d'y aller, c'est à eux de s'y pencher pour ne pas laisser le champ intégral être occupé par le parti au pouvoir. Donc je pense qu'ils n'ont pas exploré les différentes voies qui sont à leur possession, l'utilisation des techniques qui sont à leur disposition pour pouvoir aussi s'y engouffrer en termes de propositions qui peuvent être régulièrement débattues au sein de l'hémicycle si naturellement un autre cueil venait à être élevé, c'est-à-dire leur inscription à l'ordre du jour ou pas à la conférence des présidents. Ce qui n'est pas assez aisé, c'est qu'il y a une autre paire de manches parce qu'eux-mêmes liant par un groupe parlementaire, donc c'est tout à fait inimaginable de voir… – Si je vois la conférence des présidents. – À la conférence des présidents. – Il y a un autre phénomène qu'on observe, c'est que jusqu'à il y a quelques temps encore, un parti comme le SDF, bien que n'étant pas majoritaire à l'Assemblée, pour utiliser votre expression, gueulait quand même suffisamment fort dans l'hémicycle aussi bien du Sénat que de l'Assemblée nationale. On a l'impression aujourd'hui que même le SDF est rentré dans les rangs. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? – L'OSDF a connu beaucoup de perturbations politiques. Il faut quand même noter que la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest a un peu perturbé une grande partie de leur électorat qui n'a pas suffisamment été mobilisé par l'OSDF pour participer aux élections locales, en l'occurrence les législatives et puis les municipales. – Mais il faut quand même remarquer que l'OSDF, ce n'était pas que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il y avait aussi le littoral, il y avait aussi l'Ouest. Il y a une sorte de concurrence que lui mène à notre parti d'opposition qui a un peu recruté suffisamment au niveau des rangs du SDF. Ça fait que cette sorte de concurrence au sein du FIEF, au sein de l'électorat du SDF, lui a été très préjudiciable et a ralenti sa capacité à encadrer la totalité de son FIEF, de ses FIEF électoraux. – Oui, mais il se passe quand même que le parti dont vous parlez, c'est le MRC, qui n'était pas aux législatives et aux municipales dernières. – Mais cela n'a pas empêché que l'OSDF continue, j'allais dire, sa descente. – Quand vous prenez un membre influent de ce parti, en l'occurrence Célestine Djamène, qui était du SDF et qui est d'aller à l'OMRC, et qui n'a pas participé aussi aux élections, ça veut dire que la plupart des autres membres qui auraient aussi été débouchés par l'OMRC, naturellement ne sont pas allés aux élections et ont donné les mots d'ordre autour d'eux, dans leur entourage, pour que les uns et les autres ne puissent pas aller aux élections. Donc je pense que cela ne peut pas être la raison principale, mais c'est l'une des raisons qui peut expliquer pourquoi l'OSDF est heurté dans ses bases naturelles et peine à voir son image reprendre le cours qu'il avait les années passées. Même pendant les festivités de leur anniversaire le 26 mai dernier, on n'a pas vu suffisamment de mobilisation. Covid-19 oblige, il y a eu quelques célébrations médiatiques, quelques commémorations avec la participation du secrétaire général du SDF dans les médias, mais sans grande pompe ni trompette. Donc je pense que tous ces événements-là concourent à aménuiser l'assise du SDF, voire à réduire sa visibilité sur le plan national en termes de revendications, en termes de prise de parole publique pour amplifier sa manière de voir la politique. Professeur, voici la semaine politique justement de Séverin Allé-Gambélé. Le palais, le gouvernement, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, et un peu de diplomatie. C'est donc signé Séverin Allé-Gambélé. Une semaine politique pleine, partant des démembrements au sommet de l'État. Ce vendredi, d'IJR au palais de l'unité, le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République, s'est entretenu avec le PDG du groupe AVEN, un groupe franco-libanais qui fait dans l'industrie du coton. Le Cameroun est au centre aujourd'hui de l'intérêt du groupe ADVANCE Géo au coton, et même de la France et de l'Union européenne de manière générale. Le Cameroun est un pays géographiquement stratégique pour l'Afrique. Il faut dire qu'au plan de la politique intérieure, le président de la République a signé mercredi dernier le décret fixant le coefficient de revalorisation de certaines pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès, payé par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ces pensions, en vigueur depuis le mois de mars 2016, sont revalorisées d'un coefficient de 20% pour compter du 1er août 2020. Ceux qui bénéficiaient déjà de leurs pensions, donc qui ne contribueraient pas au nouveau système, avaient leurs pensions déjà figées. C'est ceux-là qui bénéficient aujourd'hui du grand geste du président de la République, revalorisant aussi le niveau des sommes qu'ils perçoivent. Du point de vue de l'animation des activités gouvernementales, le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, a présidé par visioconférence la traditionnelle réunion d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de riposte contre le Covid-19. En constat se dégage le non-respect populaire des gestes barrières, notamment le port du masque de protection par les populations. Au vu de l'évolution de la maladie, le premier ministre, chef du gouvernement, prescrit un comportement responsable des citoyens. Il s'insurge contre les dérives observées dans les espaces publics. Discipline et responsabilité, c'est également la recommandation faite à l'ensemble des secrétaires généraux des ministères installés cette semaine. En matière en chef des administrations de l'État, il est demandé à chacun et à divers niveaux de conduire à bon port les politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement. Le gouvernement détermine à associer dorénavant et en amont le Parlement à l'élaboration du budget de l'État. À la deuxième session ordinaire de l'année législative 2020 qui s'est achevée, tout le monde est unanime. L'expérience vécue au Sénat et à l'Assemblée nationale à travers le deuxième débat d'orientation budgétaire est salutaire. On ne va plus recevoir en 2021 le projet de budget pour l'examiner là, là, là. Il faut d'abord donner notre avis. On nous consulte d'abord pour donner notre avis, notre opinion sur ce que veulent les populations pour voir ce projet inclus dans le budget. Donc c'était très intéressant également. Je crois qu'il y a eu plus d'une quarantaine d'interventions. On a fini presque à minuit. Nous avons travaillé sur le débat d'orientation budgétaire. Entendez ici, c'est impréalable, impréalable aux prochaines lois des finances. Donc le Parlement a son rôle à jouer dans ce débat d'orientation budgétaire pour savoir exactement quels axes sont inscrits dans le projet économique des trois prochaines années. Un fait qui n'est pas passé inaperçu, c'est la sortie du porte-parole du gouvernement. Le ministre René-Emmanuel Sadi dans un communiqué de presse indique que, je cite, « l'information qui circule sur les réseaux sociaux sur la tenue du 2 juillet 2020 d'un dialogue avec les séparatistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité. Le gouvernement, poursuit-il, réaffirme sa disponibilité à trouver une solution pacifique à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par le dialogue. Par conséquent, il est ouvert aux différents contacts, initiatives et propositions allant dans ce sens. Ceci, dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Cameroun. » Fin des citations. Le communiqué parle donc de rumeurs dans les réseaux sociaux. – Alors, dans le débat sur la programmation budgétaire, professeur, le gouvernement insiste beaucoup sur le plan présidentiel de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est quoi cet engage en direction de ces deux régions-là, dans le contexte que nous connaissons ? – C'est davantage pour coller à la situation dans ces régions-là, à l'heure actuelle, qui reste au cœur de l'actualité en termes de perturbations, mais également en termes d'un besoin incontournable de reconstruction. Parce qu'il n'y aura pas un jour où la guerre va se terminer, un jour connu pour qu'on commence dans la reconstruction. Donc, je pense que le gouvernement a voulu alterner, pendant qu'il y a quelques perturbations ici ou là, qu'il y ait des consultations avec les populations locales, de manière à commencer déjà cette reconstruction, à travers la mobilisation des ressources, comme ça a été donné à voir, pour permettre également de commencer à s'y pencher, étant entendu que ce n'est pas la seule raison qui aura été perturbée par la crise. Il y a la région de l'extrême nord aussi, où j'ai suivi un député interpellé, le ministre des Finances à l'Assemblée, en l'occurrence le député Amaro Salli, qui a indiqué une fois à propos que quand est-ce que l'extrême nord va aussi être… – Va avoir son plan de reconstruction. Donc, je pense que c'est davantage parce que ça brûle encore un tout petit peu, ça occupe le devant de l'actualité au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, donc ça nécessite que le gouvernement s'y penche, dans la suite des mesures qui ont déjà été mobilisées, en l'occurrence le plan d'urgence, la mise sur pied des institutions permettant d'encadrer le retour, voire l'abandon des armes par les combattants pour qu'ils rejoignent l'appel lancé par le chef de l'État. Donc, moi je pense que le chef de l'État ayant appelé à rejoindre la République de manière pacifique, à se mettre à la construction du Cameroun, il va de soi que… – Donc, la République doit faire son travail, c'est-à-dire reconstruire. – Tout à fait. Aller jusqu'au bout de cette logique, les gens sont revenus, les gens ont accepté de revenir, il faut qu'ils trouvent quand même des structures qui vont être remises debout, de manière à ce que la vie reprenne à moyen ou à long terme dans ces régions. – Vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut d'abord la paix avant la reconstruction ? – C'est une vue de l'esprit, parce que la paix ne se décrète pas. On ne peut pas dire qu'il y aura la paix après-demain. On n'a pas les indicateurs permettant de dire qu'on aura la paix après-demain. Je crois qu'il est plus prudent de commencer la reconstruction sans arrêter le souci de négocier avec les protagonistes qui ont pris les armes pour qu'ils les déposent et rejoignent le camp de la République. Donc je crois que ça peut se faire de manière alternative sans forcément borner la possibilité de reconstruire après le retour à la paix qui reviendra certainement à une durée indéterminée. – Professeur, je vais vous proposer maintenant quelques questions qui vous sont posées par nos internautes, questions rassemblées par Elvis Mbimba. Vous allez y répondre. – N.N. Clinton, c'est des noms d'emprunt. Professeur, est-ce que la politique se pratique encore au Cameroun ? On a l'impression que les politiciens ont démissionné et que ceux qui ont étudié la politique à l'école, comme vous, j'imagine, ont pris toute la place. – Je ne pense pas, je n'ai pas cessé d'être universitaire. La preuve, je suis ici en tant que directeur exécutif du groupe de recherche sur le parlementarisme et la démocratie en Afrique qui est un groupe très actif dans les chantiers de la science, de la recherche. Et donc, je pense davantage que notre ami internaute reprend là un cliché qui est souvent renvoyé sur la politique au Cameroun pour indiquer qu'il n'y a plus de politique. Mais il y a la politique. Quand vous suivez les radios FM à Yaoundé comme à Douala, il n'y a que des débats politiques, il n'y a pas d'économie, il n'y a que les hommes politiques qui sont dans ces débats-là. Et je crois que la politique est tellement visible au Cameroun au niveau des débats, au niveau des boutades populaires qu'on ne peut pas se permettre de dire qu'il n'y a plus de politique au Cameroun. Au contraire, je pense qu'il y a un peu trop de politique. On devait songer dans les différents médias à alterner avec les débats économiques. – Comment vous expliquez ce pessimisme-là de ce qu'on pourrait appeler nos observateurs vis-à-vis de la politique au Cameroun ? – Moi, je pense que ce pessimisme est dû exactement à un même phénomène que celui des supporters d'une équipe de football. C'est-à-dire que si Canon de Yaoundé ne gagne pas le championnat deux fois, trois fois, on peut décréter qu'il n'y a plus de football au Cameroun parce que Canon de Yaoundé ne gagne plus le championnat. – Je pense que ce sont les militants de certains partis d'opposition, ça peut être l'UNDP, le SDF, le MRC, voire l'UPC, dont le parti n'a pas eu de majorité. – C'est des frustrations qu'ils expriment comme ça ? – Je pense que ce sont des frustrations qui sont exprimées en termes de rejet parce que le parti pour lequel ils militent n'a pas pu gagner les élections ou alors n'a pas eu la majorité comme les uns et les autres attendaient. – Zibama, alias Général, commence à s'y habituer. Les Camerounais continuent d'attendre les propositions de loi initiées par les parlementaires. Pourquoi les parlementaires n'ont-ils jamais initié de proposition de loi ? – Les parlementaires ont initié quelques propositions de loi. Aussi bien à l'Assemblée nationale, pendant le parti unique, il y a eu des propositions de loi dans Gando Black, député du littoral, mais également dans les différentes assemblées que le Cameroun a connues à l'heure de la démocratie. – Oui, mais davantage ce sont les propositions de loi qui ont trait à l'amélioration des conditions de vie des parlementaires, c'est-à-dire des projets de loi relatifs à leurs indemnités, voire à leur traitement en tant que… – Mais ce n'est pas sur ce champ-là qu'on les attend. – Oui, j'ai essayé de répondre à cette question-là au début de cette émission quand j'indiquais que c'est simplement parce que ce sont les majorités qui gouvernent. C'est difficile qu'une proposition de loi émanant d'un parti d'opposition puisse trouver l'assentiment de la majorité qui peut être celle du parti au pouvoir. Mieux, ça ne sert à rien à un député du parti au pouvoir d'initier une proposition de loi, c'est d'autant plus qu'il y a une discipline du parti qui va encadrer cette perspective-là et laisser davantage le champ au programme politique du président de la République qui a la majorité à l'Assemblée nationale et dont le gouvernement va faire les projets de loi qui naturellement sont mieux étudiés, mieux élaborés de manière à amener les uns et les autres à aller voter au sein de l'Assemblée nationale. C'est la seule raison pour laquelle il n'y a pas une grande prolifération de propositions de loi parce qu'il y a d'un côté l'existence des majorités et d'autre côté, je ne ferai pas cette insulte-là, l'incapacité des uns et des autres à avoir les outils nécessaires, à avoir une technocratie nécessaire autour d'eux pour mettre sur pied des lois qui peuvent valablement être reçues. – Jean du Katanga, y a-t-il encore un parti d'opposition au Parlement ? – Même le SDF semble être rentré dans les rangs. Tu en parlais tout à l'heure. – Oui, le SDF, le PCRN, l'UNDP et le MDR sont des partis d'opposition. Je ne sais pas ce qu'on n'entend pas de partis d'opposition. Parti de gouvernement, c'est autre chose. Mais parti d'opposition, c'est-à-dire que les partis différents du parti majoritaire qui est au pouvoir, ce sont des partis d'opposition. Donc je pense qu'il ne faut pas faire l'insulte à ces partis-là comme n'étant pas des partis d'opposition. – Oui, là nous sommes dans le principe prof. Mais dans la réalité, honnêtement, entre le RDPC, parti majoritaire, il y a un certain nombre de partis qui sont à l'Assemblée nationale et au Parlement qui font partie de la majorité présidentielle, parler d'opposition. – Je ne pense pas que le SDF soit un parti de la majorité présidentielle. – Or SDF. – Encore moins le PCRN, encore moins l'UMS, je ne pense pas que ce soit des partis d'opposition. Je pense davantage que c'est un abus de langage de dire que ce ne sont pas des partis d'opposition parce qu'ils n'arrivent pas à infléchir la position du parti majoritaire. – Ils n'ont pas la quantité de députés leur permettant d'infléchir la position du parti majoritaire. Mais ça ne les disqualifie pas d'être considérés comme des partis d'opposition parce qu'ils n'ont pas un même programme politique que le programme du parti au pouvoir, parce qu'ils n'ont pas la même vision politique que le parti au pouvoir. – Voilà la preuve, on a souvent vu le SDF lors du vote des lois importantes sorti de la salle pour exprimer sa désapprobation par rapport aux lois qui sont votées. Donc on ne peut pas leur dire qu'ils ne sont pas de l'opposition, mais ils ne sont pas dans un nombre leur permettant d'infléchir le vote de la loi parce que le SDF sait que ce sont les majorités qui gouvernent, que c'est la loi de la majorité qui va s'imposer à l'issue de cette agitation. – Abou Aroubaz XYZ dit « La navette parlementaire n'alourdit-elle pas le travail du Parlement ? Pourquoi c'est l'Assemblée nationale qui a toujours le dernier mot ? » – Ça, une question au professeur. – Tout simplement parce que nous sommes dans une sorte de bicaméralisme inégalitaire où une chambre représente les populations, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et une seconde chambre représente les collectivités territoriales décentralisées, donc elle est pourvue à travers une élection indirecte au suffrage universel, c'est-à-dire que ce sont les conseillers municipaux qui votent les sénateurs. À partir de ce moment-là, la navette profite toujours à l'Assemblée parlementaire qui représente la population, qui est directement élue par le peuple. Ça se passe un peu partout dans le monde, donc c'est une sorte d'orientation de la légitimité populaire vers la chambre parlementaire qui incarne les aspirations du peuple beaucoup plus que la seconde chambre qui est, on a souvent appelé une chambre des sages, qui a du recul pour regarder la loi et qui, au terme de son filtre, ramène donc, renvoie la loi au niveau de l'Assemblée nationale qui vote en dernier ressort. – Gisèle Nanga M. dit « Le RDPC est ultra-majoritaire au Parlement, pourquoi donc avoir une majorité présidentielle plurielle ? » On y revient. Le parti au pouvoir se reprocherait-il quelque chose ? – Je pense que cette articulation de majorité présidentielle plurielle a été évoquée, voire mise sur pied, à un moment donné où on parlait de démocratie apaisée. Cela voulait dire quoi à l'époque ? – Je pense que c'est le ministre Grégoire Ounaki qui avait porté haut, même à ce moment-là, ce débat-là dans les médias pour dire que l'ORDPC partage le pouvoir, doit être un parti qui peut partager le pouvoir, il ne se contente pas d'être ultra-majoritaire, mais peut tendre la main au parti politique, parce que ces petits partis politiques ont aussi un mot à faire entendre en termes de manière de voir la politique. Je crois que c'est à ce moment-là que le président de la République a consenti à ouvrir justement la majorité présidentielle à d'autres partis politiques, si tant est que d'autres partis ont sollicité, certains partis politiques ont sollicité à en faire partie en termes de convergence de programmes de gouvernement. Voilà, de programmes politiques. Puisque moi j'ai vu des partis qui ont fait un exposé de motifs qui indiquaient clairement que leur manière de faire la politique ressemble à celle du RDPC. Donc ils doivent faire partie de la majorité présidentielle. Mais est-ce que ce n'est pas ça finalement qui affaiblit ce qu'on appelle les partis d'opposition ? Au finish ? Je crois que la politique c'est un rapport de force. Sable de Bâtier ne peut pas régulièrement demander un match à Réal de Madrid. Vous voyez quand même que, quelle que soit la fougue de mes amis de Bâtier, ils n'ont pas les outils, la capacité technique, les capacités physiques de résister à un match contre le Réal de Madrid. Donc si un parti politique considère qu'il ne peut pas rivaliser avec un parti hyper puissant, il peut accepter, il peut consentir à s'y réfugier pour exprimer ses opinions politiques, pour s'exprimer en tant que politicien et bénéficier d'un minimum d'aura qu'il n'aurait pas bénéficié s'il était confiné dans l'isolement. C'était la question des internautes, vous y avez répondu. Maintenant je vous propose de regarder ces images. Elles font partie de celles que commande notre chroniqueur. Voici la semaine sociale de Rodrigue Bertrand Thuel. Lundi, à l'entame de la semaine, la riposte contre la Covid-19 était vieille de 4 mois. Une borne temporelle que ne pouvait manquer le point quotidien que fait le ministère de la Santé publique sur l'évolution de la pandémie au Cameroun. La situation épidémiologique globale fait d'un état de 14 916 cas positifs et 359 décès et aussi de 11 525 personnes guéries. L'impact de la pandémie sur les activités n'a pas épargné celle des transporteurs qui opèrent sur le corridor Douala-Bangui. Une affaire de validité des tests réalisés dans l'un ou l'autre pays a ralenti le mouvement des véhicules sur le corridor. Suffisant pour que les ministres des Transports des deux états se penchent sur la situation. Compte tenu du fait que nous sommes régi par une convention qui lie le transport entre le Cameroun et la RCA, étant donné qu'il y a un comité mixte entre le Cameroun et la RCA, c'est ce comité qui sera chargé de réexaminer de fond en comble les différentes préoccupations qui n'ont pas obtenu de satisfaction. L'autre problème que nous avons rencontré, c'est celui, bien entendu, qui a trait à la pandémie qui nous concerne aujourd'hui, qui a été également responsable d'une absence de productivité et d'efficacité de nos transporteurs. Donc là aussi, nous avons pu nous rendre compte que les deux pays sont en phase pour travailler de concert. La rencontre devant permettre de retrouver la libre circulation des hommes et des biens sur le corridor, les principaux bénéficiaires se frottaient les mains. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Desservir l'État centrafricain était un parcours de combattants. Nous sommes aujourd'hui largement satisfaits dans la mesure où le ministre centrafricain des transports nous a confirmé que son homologue de la RCA a été d'accord sur le fait que les tests réalisés au Cameroun sont pris en compte en territoire centrafricain. Bien loin de la frontière entre la RCA et le Cameroun, le département de l'Océan, en plus de la Covid-19, fait face depuis quelques mois aux assauts du Vibreon cholérique, l'agent vecteur du choléra qui a gagné du terrain cette semaine. La bataille sera rude car les pluies qui s'abattent sur la région constituent un terreau fertile pour le Vibreon cholérique en plus des inondations et des pertes qui vont avec. Je viens de perdre mon téléphone dans le portefeuille, mon agent, la carte d'identité. Ma moto a eu des problèmes parce que l'eau est entrée dans les tios. L'eau est arrivée au niveau du réservoir déjà. Je suis ressorti de Sokapam pour me rendre en ville. A cause de l'inondation sans endommager ma moto, je suis obligé de payer un double transport pour me retrouver au centre-ville. Ici, les populations sont victimes de leur entêtement à narguer la nature. Elle déborde certainement parce que vers l'amont, elle est rattrapée par la rivière Naboura. Et généralement, quand il pleut, nous vivons ce phénomène de Pembo qui traverse la rivière au niveau de la Côte-Côte-Côte. Le maire de Kribi devra certainement y mettre bon ordre. Son collègue de Yaoundé a le même souci avec les espaces marchands de sa ville et a passé une partie de sa journée de mercredi sur certains de ses espaces marchands. Au marché Bancolo, par exemple, il a réglé le problème de l'insalubrité. La mutuelle représentée par M. Medzemé David est la seule association reconnue par la communauté urbaine de Yaoundé qui doit gérer et coordonner la filière tomate dans ce marché. Fini donc les batailles. Le maire de Yaoundé a envoyé ainsi un signal. Sa détermination a assuré le fonctionnement harmonieux des plateformes commerciales de la capitale. Retour sur ce plateau avec notre invité, le professeur Manassé Abouya-Endong pour ce qui va constituer la dernière ligne droite de notre entretien. On va faire peut-être pur politique maintenant. Nous étions à l'Assemblée, il y a un parti politique qui aurait dû être dans ce Parlement ou à l'Assemblée nationale, c'est le MRC, qui a boycotté le scrutin et qui se retrouve hors du Parlement maintenant. Comment est-ce qu'on analyse la position ou le positionnement de ce parti-là maintenant que l'Assemblée, elle marche, le MRC, lui, parle hors de l'Assemblée ? Vous savez que démocratiquement, les élections sont libres et compétitives. Donc un parti peut choisir où non aller aux élections. Ce n'est pas une obligation. Mais maintenant, politiquement, c'est un choix qui a des conséquences à moyen et à long terme. parce qu'un parti qui n'a jamais régulièrement gouverné doit chercher à avoir une expérience de gouvernement qui lui permet de se frotter aux institutions, d'échanger avec les autres concurrents politiques qui siègent dans les institutions républicaines parce que c'est le début d'un processus de républicanisation d'un parti politique. Parce que les partis politiques à la base doivent être rattachés à l'État, à la viabilité de l'État. Il n'y a aucun parti politique qui gagne les élections pour ne pas servir l'État. Au contraire, tout parti politique qui gagne les élections doit servir les intérêts de l'État parce que l'État est supérieur aux individus. Donc, c'est une sorte de carence, une occasion qui accentue la carence dans l'expérience du gouvernement à moyen et à long terme. Et donc, ça se ressent avec la voix qui peut être difficile à porter quand on est hors des institutions républicaines. Ça veut dire que votre voix ressemble à une voix dans le désert. Une voix dans le désert est généralement inaudible. Elle fait beaucoup plus de bruit avec son écho mais elle n'a aucune influence sur le déhoulé, la réalité de la vie politique. Donc, voilà l'erreur de mon modeste point de vue que le MRC a eu à commettre. – Alors, autre question politique, ça ne vous a certainement pas échappé parce que ça débat énormément sur les réseaux sociaux en ce moment, dans les salons, venant justement du MRC, la fameuse théorie de la succession de gré à gré, c'est quoi exactement ? C'est une sorte de surenchère que ceux qui mettent ce débat sur la table proposent ou alors il s'agit véritablement d'un problème ? – Moi, je pense que c'est une quête d'existence politique puisque, en temps normal, il n'y a pas une tribune républicaine qui leur est reconnue, il y a une utilisation des outils de proximité comme les réseaux sociaux qui sont régulièrement partagés par tous les partis politiques, mais là, c'est son terrain de prédilection parce qu'il n'y a pas un autre espace où il peut se mouvoir pour se faire entendre. Et je pense que c'est une stratégie pour ce parti de meubler les périodes entre les consultations électorales, pas sombrer dans les oubliettes. Et je crois qu'il a une stratégie de coller dans l'imaginaire de ses militants de manière à ne pas se faire oublier, de manière à être toujours présent au-devant de l'actualité. Est-ce que ça lui réussit ? Est-ce que les problèmes abordés sont des problèmes pertinents ? Mais je pense qu'au-delà de la controverse qu'on observe chez certains analystes, voire chez certains hommes politiques qui ont qualifié par exemple le gré à gré de barbarisme juridique, je pense que c'est des critiques qui peuvent encore leur être préjudiciables si on constate que ce qu'ils disent aux populations n'est pas conforme à la réalité et participe davantage des accusations, des présomptions, voire des suppositions sans que ça ait une influence sur la réalité. Donc voilà le danger d'un discours qui est tenu en l'air et qui est vérifiable sur le terrain sans concrétisation. qui n'est pas conforme à la réalité. Donc c'est dangereux pour un homme politique qui parle et pour lequel les observateurs viennent à se rendre compte que c'est de la manipulation, voire c'est des choses qui ne sont pas facilement vérifiables. Donc ça peut amener les gens à moyen ou à long terme à douter de la crédibilité de cet homme politique, à douter de la spécificité d'un discours constructeur pour la démocratie mais davantage un discours censé tout simplement être nuisible pour les populations. – Une dernière question professeur, cela également ne vous a pas échappé, vous constatez que les gens sont en ce moment énormément à l'écoute des tout-dits comme on dit, c'est-à-dire que on attend des textes du président, on les commente, qu'est-ce qui se passe exactement au sein de la classe politique ? – Qu'attend la classe politique d'étudis justement ? Parce qu'on a l'impression que tous les regards sont rivés sur étudis. – Je pense que les réaménagements internes à la CIA-TV ont contribué à cette situation puisque le journal du 17h a connu une densité. Il est spécifiquement bilingue et dure quasiment une heure et a l'habitude de mobiliser les textes présidentiels. Donc, c'est un moment important de l'avis de la nation au 17h au Cameroun et donc, la plupart des tests qu'on a eu à connaître, des tests importants émanant de la présidence de la République, c'est au 17h. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a une sorte d'attention qui est portée vers la CIA-TV au journal du 17h. que tous les hommes politiques, tous les membres du gouvernement, tous les analystes ont un poste radio dans leur bureau pour attendre justement les nouvelles du jour pour savoir si ce sont les nouvelles qui auront un écho, un retentissement qui peut les concerner ou non. Donc, je pense que c'est cette captivité qu'a suscité la CIA-TV par rapport à cette tranche d'antenne qui peut alimenter cette frénésie, voire ce frémissement dans l'attente du 17h. Parce qu'on ne sait pas quelle fumée sortira de cette tranche d'antenne-là. C'est une attitude. Elle est positive ? Elle est négative ? Elle plombe l'activité ? Je pense que c'est une attitude positive si l'on prend l'avis du bon côté parce qu'on aura les nouvelles du président de la République dans cette tranche-là et c'est toujours bien d'écouter quelque chose qui vient de la présidence de la République pour les Camerounais. Donc, à un moment donné, c'est positif. Mais ça devient maladif si spécifiquement les gens attendent quelque chose qui les concernerait. Donc, je crois qu'à ce moment-là, ce serait un individualisme au nom de l'intérêt général qu'est censé incarner la CIA-TV. Professeur Manassé Abouya et donc, politologue, vous êtes le directeur exécutif du groupe de recherche sur le parlementarisme et la démocratie en Afrique en abrégé le CREBDA. Vous étiez l'invité d'Actualité M2 et merci de votre disponibilité. Merci, Mme Chérif. Je vous en prie. Madame, Monsieur Actualité M2 s'achève, restez en compagnie des programmes de la CIA-TV. Dimanche prochain est un autre jour. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada